Nous voici ici à Souvigny à côté de la Prieurale, je suis en compagnie de Stéphane Berne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en tournage actuellement de l'une de vos émissions ici dans le département de l'Allier. Vous parcourez la France à travers ces lieux, ces lieux historiques chargés d'histoire et également donc imprégnés de la mémoire des personnages célèbres qui ont illustré notre histoire de France. Comment se fait la sélection de ces personnages dans vos émissions ? Écoutez, c'est d'une part en fonction de l'intérêt qu'on leur porte et puis de l'intérêt historique de la chose. Il se trouve que selon les années, il y a des anniversaires et en ce moment il y a une exposition par exemple sur Louis-Philippe et on trouvait normal de faire une émission sur Louis-Philippe. On a célébré l'anniversaire de Saint-Louis comme le bicentenaire de Joséphine. Il se trouve que là, il y a un personnage qui m'a toujours fasciné dans l'histoire qui est Anne de Beaujeu, la fille du terrible Louis XI. J'avais très envie d'utiliser ce prétexte pour venir dans le Bourbonnet et de découvrir ce triangle d'or Bourbon-Larchambault, Souvenis et Moulin. Et je trouve que si moi ça m'intéresse, ça peut aussi intéresser les Français. Donc jusqu'à présent, on s'est rarement trompé, en tout cas, notre intérêt pour des personnages historiques, pas forcément les plus connus, pas forcément ceux qui sont en vitrine dans les livres ou les magazines. Mais en tout cas, il y a une vraie appétence des Français pour ces personnages-là. Alors, il y a quelque temps, les cours d'histoire étaient remis en question dans les cours traditionnels de l'école. Finalement, pourquoi conserver cette mémoire, ce patrimoine ? Comment vous expliquez ce regain d'intérêt pour le patrimoine en France des Français ? Je ne suis pas là pour remettre en cause, évidemment, l'enseignement de l'histoire tel qu'il est pratiqué en France. Je me garderais bien de critiquer. Et ce que je vois, c'est qu'il y a cette appétence du public qui vient sans doute du fait que l'on a laissé de côté les grands personnages historiques et qu'on s'intéresse davantage à l'histoire des idées, l'histoire des mouvements de la société et qu'on a laissé la galerie des illustres à d'autres. Eh bien, moi, c'est mon rayon, j'allais dire, la galerie des illustres, des grands personnages qui ont fait l'histoire. Et je pense que ça permet d'attirer un grand nombre, même de jeunes téléspectateurs, dans la mesure où on s'attache beaucoup plus à l'histoire dès lors qu'elle est incarnée avec des personnages de chair et de sang. Dans notre département, plusieurs familles nobles, dont des plus importantes, la famille Bourbon-Parmes notamment, qui est installée à quelques kilomètres d'ici. Ces familles nobles en France ont-elles encore un rôle à jouer, finalement, en France ? D'abord, il y a deux choses. Les Bourbon-Parmes n'appartiennent pas à la noblesse. Ils appartiennent aux familles royales, aux cercles magiques des familles royales. Donc, ils sont un peu en dehors de cette aristocratie dont vous parlez. Ils appartiennent à l'Europe du sang bleu. Mais cette Europe intéresse les gens. Ils sont cousins avec le roi d'Espagne. Ils sont cousins avec le grand-duc de Luxembourg. Ils descendent de Louis XIV. Donc, forcément, ils sont liés à cette terre, cette terre des Bourbons. Je note d'ailleurs avec plaisir que les habitants de l'Allier sont désormais les Bourbonnets. C'est-à-dire que quand on veut taire les choses, l'histoire se rappelle à nous. Quand les langues se taisent parce qu'on n'apprend plus, les pierres parlent encore. Et donc, je crois que ça s'est imposé, par-delà les convictions politiques ou les clivages d'ailleurs, ça s'est imposé à tout le monde. Mais je crois que le rôle de ces familles, c'est de conjuguer au présent le passé, la tradition, et de montrer qu'au fond, c'est une longue continuité. Je crois que ce dont la France souffre, c'est toujours de nous diviser, toujours de marquer le temps en voulant détruire ce qui s'est fait avant, alors qu'on aurait besoin d'être une espèce d'estomac qui digère un peu toutes les strates. C'est ce que j'aime dans l'histoire, c'est que je n'ai aucune nostalgie, aucune mélancolie du passé, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de respecter toutes les périodes de notre histoire, de la monarchie à la République. Et ces familles sont là pour nous rappeler que la France n'est pas née hier, elle est née il y a fort longtemps, il n'y a plus d'un millénaire. Le Bourbonnet, vous le parcourez en ce moment à différents lieux. Un mot sur ce patrimoine exceptionnel qui est hors de nos campagnes. Ce qui est extraordinaire dans le Bourbonnet, justement, c'est que vous avez un patrimoine historique bâti, qui dépasse les frontières, et qui peut être un peu lourd aussi. Je discute beaucoup avec les maires, et je me rends compte que ce n'est pas simple au quotidien d'avoir un tel patrimoine bâti à entretenir et à protéger. On est là aussi pour aider les élus, les propriétaires privés, à trouver de nouvelles sources de financement. Maintenant, on parle beaucoup du financement participatif, mais il y a un certain nombre de solutions qui existent pour faire vivre ce patrimoine aujourd'hui. Il ne faut pas le fossiliser, il ne faut pas l'enfermer. Et puis, je crois qu'une émission comme Secrets d'Histoire permet aussi d'attirer le public. Le public, peut-être, qui nous regarde, ne connaissait pas Souveny, ne connaissait pas Moulin, ne connaissait pas Bourbon-Larchambault. J'espère qu'ils auront envie d'y venir, de découvrir, et ils tomberont comme moi sous le charme de ces monuments. Merci, c'était fait. Merci à vous. Merci beaucoup.